considère qu'il n'est pas concevable de laisser l'usager démuni et de lui laisser la charge de trouver seule une assurance. Il recommande que des solutions d'assurance soient au préalable et obligatoirement proposées par les assureurs agréés et intermédiaires immatriculés en Polynésie française pour répondre aux demandes formulées. Ces derniers doivent s'engager à proposer des solutions sur la fiscalité et la concurrence déloyale entre professionnels de l'assurance. Le CESEC rappelle que les entreprises d'assurance exerçant leur activité en Polynésie française sont assujetties à des impôts et taxes, en particulier la taxe sur les activités d'assurance. Il constate que certaines entreprises ne sont pas assujetties aux mêmes obligations fiscales en matière d'assurance ou que ces obligations ne sont pas respectées par tous. Certaines entreprises d'assurance situées dans l'Hexagone et couvrant les risques en Polynésie française ne s'acquittent pas de ces taxes. Le CESEC considère que les entreprises qui exercent leur activité en Polynésie française doivent être assujetties aux mêmes obligations fiscales en matière d'assurance afin de ne pas créer une concurrence déloyale. Il préconise que la DGAE et la DICP travaillent de concert afin de s'assurer que les entreprises concernées répondent aux mêmes obligations fiscales. 3-4 sur l'obligation de mise en conformité au plus tard à la date butoir du 31 décembre 2024. L'article LP6 du projet de loi de pays prévoit que les entreprises et les intermédiaires d'assurance se mettent en conformité avec la réglementation proposée au plus tard au 31 décembre 2024. Les contrats conclus par les entreprises d'assurance qui ne sont pas conformées aux dispositions de la présente loi du pays dans les délais sont nulles et en infraction avec l'article LP310-2. Toutefois, cette nullité ne serait pas opposable aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires de contrats lorsqu'ils sont conclus de bonne foi. Le CESEC préconise de prévoir le cadre du traitement des situations de contrats d'assurés conclus sous l'égide du code actuel dans l'hypothèse où les assureurs ne sont pas en mesure de répondre aux nouvelles exigences prévues par le nouveau code avant la date butoir du 31 décembre 2024. 3-5 Sur le concours et le partenariat de l'ACPR Le CESEC rappelle que l'ACPR exerce un rôle de contrôle des banques et des assurances en matière prudentielle et de résolution. Elle veille à la préservation de la stabilité du système financier pour prévenir la survenue de nouvelles crises financières et assure également la protection des clients assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Les services du pays ne disposant pas à ce jour des moyens et compétences techniques nécessaires pour assurer ses missions, une convention de partenariat est établie en 2018 entre l'ACPR et le pays afin d'apporter son assistance sur la mise à jour du code des assurances et pour son application en Polynésie française. Son rôle est donc précieux pour contrôler que les règles prudentielles et de solvabilité sont respectées. La Nouvelle-Calédonie a également pu bénéficier d'une telle assistance pour l'évolution de son droit des assurances et son application. Le CESEC relève qu'il est également prévu d'élargir ce partenariat à la formation des agents de la DGAE qui pourront à l'avenir être chargés de l'instruction des demandes d'agrément et le contrôle. Le CESEC est favorable à l'intervention de l'ACPR pour la mise à jour et l'application du code des assurances applicables en Polynésie française. 3-6 sur l'instauration d'un bureau central de la tarification, le BCT. L'article LP 212-1 du code des assurances actuelles prévoit que toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposée à un refus, peut saisir un bureau central de tarification. Le CESEC constate que ces dispositions relatives au BCT prévues dans le code n'ont jamais fait l'objet de modalités d'application en Polynésie française et qu'elles n'ont jamais été mises en œuvre. Il note que le BCT s'inscrit dans le cadre du livre 2 du code des assurances et qu'il ne fait pas l'objet du présent projet de texte. Néanmoins, le CESEC recommande de mettre en place les modalités d'application des dispositions relatives au BCT permettant de répondre aux besoins des publics concernés. Plus généralement, il recommande de mettre à jour rapidement les autres livres du code des assurances en Polynésie française. 3-7 sur l'urgence de mettre à jour les autres livres du code des assurances, le livre 1, 2 et 4. Le CESEC considère que les conditions d'agrément doivent être mises en cohérence avec le respect des dispositions des autres livres du code des assurances et notamment le respect d'engagement relatif au contrat du livre 1. Or, avant l'adoption du prochain livre 1 relatif au contrat d'assurance, les entreprises qui auront obtenu un agrément exerceront leurs activités sur la base d'une réglementation partiellement mise à jour. Le CESEC souligne donc l'urgence de proposer la mise à jour des autres livres du code des assurances, le livre 1, le 2 et le 4, en Polynésie française, afin d'assurer la cohérence globale du code. Par ailleurs, il considère que l'obtention de l'agrément doit être soumise à l'obligation de respecter l'intégralité du code des assurances, c'est-à-dire l'ensemble des livres et la réglementation fiscale. 3-8 sur le besoin d'information sur les experts d'assurés. Le CESEC rappelle que les experts en assurance sont souvent des professionnels mandatés par les compagnies d'assurance. Ils interviennent pour le traitement des situations de sinistres. Ils évaluent les dommages, établissent un rapport d'expertise et proposent une indemnisation. Bien moins connus, les experts d'assurés peuvent défendre les intérêts des assurés et les accompagner lors de l'intervention d'un sinistre. L'expert d'assurés peut donc établir une contre-expertise en cas de désaccord. Le CESEC préconise que la DGAE tienne à la disposition des assurés un fichier public d'informations utiles relatifs aux experts d'assurés pouvant intervenir en Polynésie française. Et je vais laisser le tiré 3.9 au co-rapporteur. Sur la nécessité de créer un comité des assurances agréées et de favoriser l'inclusion des publics. Le CESEC relève qu'à ce jour, il existe en Polynésie française des entreprises confrontées à des refus d'assurance. Exemple, activités touristiques, prestataires de services, restaurants, bars, discothèques, etc. De même, certaines activités et catégories de personnes rencontrent des problèmes similaires. Exemple sportive de haut niveau, personnes ayant eu plusieurs accidents, personnes porteuses de handicap, personnes en longue maladie, etc. Le CESEC note par ailleurs que les surcursales des entreprises d'assurance exerçant en Polynésie française ne couvrent pas certains risques, alors même que ceux-ci sont couverts par la maison mère en métropole ou dans le pays du siège social de l'assureur. Il n'existe aucune donnée statistique portée à la connaissance du CESEC justifiant le refus d'assurer en Polynésie française. En effet, les surcursales locales obéissent à des directives émanant des sociétés mères implantées hors de Polynésie française. Par une méconnaissance des singularités en Polynésie française, ces sociétés ne sont pas inclines à proposer les mêmes offres que dans l'Hexagone ou dans le pays du siège social. Ces disparités de traitements sont souvent perçues comme des injustices par les acteurs locaux. Malgré les efforts des courtiers polynisiens pour trouver des solutions assurantielles appropriées, force est de constater qu'ils n'y parviennent pas toujours. Le CESEC rappelle que la liberté contractuelle confère aux assureurs le droit de choisir les risques qu'ils souhaitent couvrir et que cette sélection fait partie de leur activité. Néanmoins, l'assurance représente une étape incontournable pour tous les acteurs socio-économiques et joue un rôle de levier pour le développement. Les refus d'assurance constituent un frein au développement économique et social. A l'aune de cette responsabilité, le CESEC considère que l'un des enjeux majeurs de la réforme réside dans une plus grande adéquation entre le secteur de l'assurance et les besoins du tissu économique et social en Polynésie française. La réforme du Code des assurances est l'occasion de repenser l'organisation du secteur, de favoriser les mécanismes d'inclusion et de revoir les obligations qui incombent aux entreprises et aux intermédiaires d'assurance. Le CESEC préconise de créer un comité regroupant obligatoirement les entreprises d'assurance agréées et les intermédiaires immatriculés en Polynésie française. Ce comité aurait pour vocation d'être l'organe interlocuteur privilégié auprès des autorités publiques dans le cadre de la réforme et de l'application du Code des assurances. Ces missions seraient pour partie des suivantes. Renforcer les partenariats privés et publics et le dialogue autour de la responsabilité des assurances et de leurs obligations face aux enjeux économiques et sociaux. Identifier les besoins des secteurs sensibles, les niches ou spécificités. Mettre en adéquation les offres avec le contexte local. Repenser et améliorer les mécanismes d'inclusion des publics. Donner obligatoirement des réponses justifiées aux usagers sur les refus d'assurance. Proposer des pistes et solutions pour maîtriser l'évolution des coûts et des prix. Identifier les situations de concurrence déloyale. Harmoniser la fiscalité et son application. Dans ce cadre, le CESEC préconise que le législateur fixe dans le Code les conditions garantissant la recherche de solutions et d'une réponse justifiée par ce comité pour les assurances obligatoires ou considérées essentielles lorsque les usagers se sont vus opposer un refus d'assurance. Ce dispositif se justifierait d'autant que les solutions d'assurance existent dans l'hexagone. Une attention particulière mérite d'être apportée aux difficultés rencontrées par les personnes porteuses dans l'handicap, les personnes en longue maladie et les publics vulnérables. Un rapport annuel d'activité du comité doit être transmis aux institutions et autorités compétentes de la Polynésie française. Une exigence particulière doit être portée sur les motifs de refus d'assurance rencontrés par les usagers, personnes physiques et morales. La composition de ce comité reste à déterminer mais doit prévoir la présence des professionnels de l'assurance, des autorités publiques, des GAE, des représentants des consommateurs et de la société civile. Conclusion. Le CESEC rappelle que l'assurance permet d'accéder à des besoins fondamentaux et quotidiens tels que se protéger, se loger et se déplacer. Le secteur des assurances endosse une responsabilité majeure et joue un rôle essentiel dans le développement économique et social en Polynésie française. La réforme du Code des assurances mérite d'être placée sous le sceau de cette responsabilité et de mettre en perspective l'importance des enjeux socio-économiques. Le CESEC accueille favorablement la mise à jour du Code des assurances applicable en Polynésie française. Elle constitue une avancée utile et un gage de protection supplémentaire pour les assureux, les assurés et le secteur des assurances. De plus, il souligne qu'en Polynésie française, les entreprises, catégories publiques ou activités particulières, rencontrent des difficultés ou des refus d'assurance. Exemple, les prestataires touristiques, les sportifs de haut niveau, les personnes ayant eu plusieurs accidents, les personnes porteurs de handicap, etc. A cet égard, et compte tenu des problématiques soulevées, le CESEC préconise la création d'un comité regroupant obligatoirement les assureurs agréés et les intermédiaires d'assurance immatriculés en Polynésie française. Ce comité aurait pour vocation d'être l'organe interlocuteur privilégié auprès des autorités publiques. Ses missions seraient pour partie des suivantes. Premier tiré, renforcer les partenariats privés et publics et le dialogue autour de la responsabilité des assurances et leurs obligations face aux enjeux économiques et sociaux. Deuxième tiré, identifier les besoins des secteurs sensibles, les niches ou spécificités. Troisième tiré, mettre en adéquation les offres avec le contexte local. Quatre, repenser et améliorer les mécanismes d'inclusion du public. Cinq, donner obligatoirement des réponses justifiées aux usagers sur le refus d'assurance. Six, proposer des pistes et solutions pour maîtriser l'évolution des coûts et des prix. Et tirer sept, identifier les situations de concurrence déloyale, harmoniser la fiscalité et son application. Dans ce cadre, le CESEC préconise que le législateur fixe dans le code les conditions garantissant la recherche de solutions et d'une réponse justifiée par ce comité pour les assurances, obligatoire ou considéré essentiel lorsque les usagers se sont vus opposés à un refus d'assurance. La composition de ce comité reste à déterminer mais doit prévoir la présence des professionnels de l'assurance, des autorités publiques, la DGAE, des représentants de consommateurs et de la société civile. Une attention particulière mérite d'être apportée aux difficultés rencontrées par les personnes porteuses de handicap, les personnes en longue maladie et les publics vulnérables. Le CESEC ne s'oppose pas au principe de prévoir une dérogation, la LP 310-6, lorsqu'aucune solution d'assurance n'a été proposée par les assureurs exerçant déjà en Polynésie française. Elle doit rester exceptionnelle et mérite d'être suffisamment encadrée. En matière de fiscalité, ils préconisent que la DGAE et la DICP travaillent de concert afin d'assurer que les professionnels de l'assurance répondent aux mêmes obligations fiscales sans distorsion de concurrence. Le CESEC préconise également de prévoir le cadre du traitement des situations lorsque les assureurs ne sont pas en mesure de répondre aux nouvelles exigences prévues à la date butoir du 31 décembre 2024. Le CESEC souligne l'urgence de proposer la mise à jour des autres livres du code des assurances, notamment le livre 1, 3 et 4 en Polynésie française, afin d'assurer la cohérence globale du code. Par ailleurs, ils considèrent que l'obtention de l'agrément doit être soumise à l'obligation de respecter l'intégralité du code des assurances. Dans le cadre de la réforme du livre 1, les contrats, le CESEC préconise d'élargir la liste des assurances obligatoires en y intégrant notamment la responsabilité civile des entreprises au même titre que les professions réglementées. l'assurance des crédits pour les personnes atteintes de handicap ou d'affection de longue durée, etc. Le CESEC préconise de prévoir des dispositifs en langue polynésienne pour améliorer l'information et la compréhension des usagers en matière d'assurance. Sous réserve des observations et recommandations qui précèdent, le CESEC émet un avis favorable au projet de loi du pays portant modification du code des assurances applicable en Polynésie française. Voilà, Madame la Présidente. Je vous remercie de votre attention. Je remercie les rapporteurs pour la lecture de notre avis. J'informe les membres qu'aucune proposition d'amendement a été déposée. Et donc, je vous la discussion générale. Merci. Merci, Madame Lina. Merci, Madame la Présidente. Merci, Messieurs les rapporteurs. Donc, comme vous le savez, je fais mon entrée. Et par rapport, justement, au projet de texte qui nous est soumis, je vous demande votre indulgence, déjà, parce que, bon, je prends mes marques. Mais je rejoins, donc, les conclusions. Et les observations formulées par notre institution. En revanche, je formule la demande est-ce qu'il y a possibilité, comme vous le savez, je suis là au nom des victimes des essais nucléaires, des associations qui se lèvent contre les conséquences des essais nucléaires. Et je note qu'une attention particulière est sollicitée au titre des personnes en longue maladie, atteintes de handicap, personnes vulnérables. dans les familles que l'on accompagne, donc, atteintes de cancer, beaucoup se voient refuser des emprunts bancaires, parce que, justement, à cause de cette condition-là sanitaire. Comme vous le savez, quand on contracte un emprunt bancaire, il y a un questionnaire sur l'état de santé. Et ces personnes ne sont pas à même à contractualiser un emprunt bancaire. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de rajouter les victimes des essais nucléaires sur l'attention particulière ? Là, il m'a demandé de former. Merci. Monsieur le rapporteur. En fait, si tu veux, on a pris ça en compte dès le départ. C'est ce qu'on a mis. Dans les longues maladies, on a inclus ça. On ne l'a pas nominativement, parce qu'encore une fois, on n'est pas médecin, donc chacun son rôle. Nous, notre constat, en fait, c'est de dire... Nous, notre constat, c'est de dire qu'en fait, il y a des trous dans la raquette. Il y a des gens et des sociétés qui ne peuvent pas être assurés aujourd'hui et que c'est un vrai problème. On est bien conscients aussi que la loi délimite, que le code civil ne peut pas nous imposer de dire à une assurance tu vas couvrir tel risque, tu vas couvrir tel risque. Partant de ce constat-là, on a dit ce qu'on va proposer, c'est déjà qu'il y ait un comité qui fédère tous ses acteurs. Comme ça, on aura un état précis et complètement exhaustif de qui fait quoi, à la fois comme société et comme courtier. Et on va pouvoir mettre, via la DGE et les autos du pays, un peu plus de pression sur ce comité pour trouver des solutions. Voilà. C'est ça l'idée. L'origine du comité, c'est ça. Voilà. Puisqu'en fait, on ne peut mettre en place des mécanismes que pour les assurances qui sont obligatoires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la seule assurance obligatoire en politique française, c'est l'assurance automobile. Toutes les autres assurances sont facultatives, que ce soit en assurance habitation, une responsabilité civile, professionnelle. Rien n'est obligatoire. Il se trouve que quand tu réponds à un appel d'offre de n'importe quelle administration du pays, on va te demander ta responsabilité civile professionnelle. Mais encore une fois, légalement, ça ne fait pas partie des assurances obligatoires. C'est pour ça que, dans notre avis, dans le cadre de la réforme des autres livres, on sera très attentifs à ce que ce droit évolue et que certaines assurances, comme par exemple les notaires, les médecins qui ont des assurances obligatoires, on aimerait que toutes les entreprises de Polynésie puissent disposer d'une responsabilité civile et que cette assurance soit obligatoire. Ça n'existe pas en métropole. Mais voilà, on n'est pas obligé de copier tout le temps la métropole. Pour revenir à ta question très précise, ça a été évoqué en commission et on a considéré qu'on n'avait pas suffisamment d'expertise sur ce domaine-là. On l'a mis dans les longues maladies. Donc on ne t'a pas oublié. Mais pour nous, ça fait partie des longues maladies. Un cancer, c'est une longue maladie. Mais on ne voulait pas se permettre d'insister plus que ça sur... Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est vrai que parmi les victimes des essais nucléaires, on retrouve des personnes en longue maladie atteintes de handicap. Bon, voilà. J'ai formulé la demande. C'est vrai que c'est dedans. Mais ça aurait été bien, me semble-t-il, de par notre histoire, de par tout ce qui se met en place, de le mentionner. Après, je m'en remets à la décision de l'institution. Merci. Merci. Monsieur Félix. Merci, président. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à nos invités. Ce que je voulais en commission, lorsque nous avons étudié ce projet de loi du pays, nous nous sommes fixé, nous nous sommes penchés sur le titre 3 et le titre 5 du projet de loi. Donc, ça concerne les entreprises et les courtiers d'assurance. Et effectivement, nous avons juste mis un paragraphe concernant les personnes en difficulté, notamment ceux qui sont gravement malades, ceux qui sont les personnes portées d'un handicap. Et nous avons demandé à ce que ce projet de loi soit, notamment au niveau du titre 1, qui concerne donc les contrats. Et le titre 2 sur les obligations d'assurance, nous avons demandé à ce que ce texte, le complément texte doivent revenir chez nous, au CESEC, pour pouvoir en discuter plus précisément sur ces personnes vraiment en difficulté qui ont du mal à emprunter et à être assurés surtout. Voilà. Et ce sera l'objet, il me semble, donc, d'une autre étude. Et à partir de là, nous allons pouvoir bien développer la question sur ces problématiques-là. mais jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, on a étudié le livre 3 et 5 concernant les entreprises et les courtiers d'assurance. Si ça peut rassurer. Merci. Merci bien. D'autres questions ? Monsieur Plé. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, chers collègues. Bonjour aux invités. Je voudrais parler un petit peu pour ceux qui n'ont pas fait partie de la commission pour un petit peu leur donner ce qui s'est passé en commission avec l'ensemble des collègues. Alors, d'une part, il faut dire que c'est un texte réglementaire, le Code des Polynésiens des assurances. Ça veut dire qu'on a introduit la notion de la Polynésie française qui n'était pas forcément le cas avant. On est sur des textes à base métropolitaine et on sait que les Calédoniens ont aussi refait leur texte pour la Calédonie. Et c'est vrai que ce texte, il a plusieurs livres. Aujourd'hui, il n'est que partiel, on n'en a que deux. Et notamment celui-là, aujourd'hui, qu'on étudie, qui est sur la solvabilité, sur l'agrément des gens qui peuvent vendre de l'assurance en Polynésie française. Donc, il fallait rester dans ce cadre-là. D'autres volets vont venir sur les contrats d'assurance. On aura l'occasion, le CESEC, de pouvoir débattre sur le sujet et de pouvoir, comme l'a dit le rapporteur, apporter nos propositions. C'est pour ça que peut-être, quand il dit et quand on a mis dans le texte « personnes vulnérables en longue maladie », on englobe un peu tout le monde parce que s'il fallait citer tous les cancers, toutes les personnes vulnérables, on pourrait en mettre deux pages. Alors, je comprends bien que les essais nucléaires, c'est vrai qu'historiquement, c'est important pour la Polynésie, mais il fallait voir large, surtout qu'on n'avait pas toute la partie du texte, encore une fois. Donc, dans les prochains textes qui vont arriver, qui viendront en complément de celui-ci, on pourra encore revenir sur ce thème que tu as évoqué tout à l'heure. Moi, je voudrais indiquer à mes collègues que moi, je suis intervenu au nom des entreprises, bien sûr, pour parler surtout de l'article que vous trouverez en page 4 de nos recommandations du projet d'avis, qui est le LP 310-6 du code des assurances. Cet article dit quand vous ne trouvez pas d'assurance en Polynésie française, par dérogation, vous pouvez aller voir ailleurs. Et c'est ce qui a un peu guidé les discussions au sein de la commission, puisque moi, j'ai défendu le fait que le aller voir ailleurs ne me satisfaisait pas. en effet, on a des remontées de la part d'entreprises, de plus en plus d'entreprises qui ne trouvent plus d'assurance pour leur activité et notamment à la responsabilité civile. Alors, encore une fois, c'est ce que j'ai essayé de démontrer au sein de la commission. Si on montait une usine classée Céveso, je pourrais comprendre, mais quand on est un petit prestataire de service et qu'on va sur un motou faire un pique-nique avec des touristes, on n'est pas forcément dans une activité complètement délirante qui ne peut pas être assurée. Or, ces prestataires de service ne sont plus assurés aujourd'hui. Les discothèques ne sont plus assurés, certains bars ne sont plus assurés. Et la liste commence à s'allonger. Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est l'intervention de la présidente du COSADA qui, quand elle est arrivée, nous a dit nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde soit assuré. La problématique, c'est que quand des gens veulent être assurés, ils n'ont pas d'assurance, même quand ils sont dans les clous. C'est-à-dire que nous, on a des gens aujourd'hui qui respectent la règle, qui sont au nerf d'établissements recevant du public puisque les normes sont décrites par la DGAE. La DGAE fixe des normes, on respecte les normes et à la fin du bout, on n'a pas l'assurance. Donc ça, c'est quand même une problématique ou alors il faut dire à la personne, attention, ne fais pas cette activité-là parce que même si tu es dans les clous et que tu veux t'assurer, tu ne seras pas assuré à la fin, responsabilité civile. Je vous informe que la responsabilité civile, ce n'est pas forcément s'assurer soi, c'est aussi les dégâts qui pourraient être faits aux autres personnes lors d'un transport sur un motu, s'il y avait un accident, etc. Bon, voilà. On a de plus en plus de retours comme ça de professions qui sont des professions qui ne sont pas des professions où il y a un risque forcément avéré puisqu'aucune statistique ne nous a été donnée. par contre, la liste s'allonge et on peut se dire alors, en fait, vous faites des assurances en Polynésie, vous prenez ce qui vous intéresse et vous laissez le reste qui ne vous intéresse pas. Mais en fait, on s'est aperçu au long des discussions que souvent, c'était imposé par les sièges sociaux des assureurs. Ce n'étaient pas les assureurs en Polynésie eux-mêmes, les succursales, mais souvent leurs sièges qui leur imposaient ça. Et donc, sur ce livre-là, sur le fait qu'il y a des agréments sur la solvabilité des assurances, à 90% du texte, on peut dire qu'on est tous d'accord. C'est-à-dire que ça va protéger l'utilisateur d'avoir des gens compétents en face, solvables, etc. Et ça, c'est un travail qui a été fait, il faut les en remercier, c'est un travail qui a été fait, qui fait avancer le code des assurances. Mais il nous manquait la touche polynésienne, c'est-à-dire, c'est quoi les spécificités en Polynésie et c'est quoi nos problématiques via les entreprises. Aujourd'hui, on a des entreprises qui ne peuvent pas s'assurer. Et donc, c'est là qui est sortie la proposition du comité. Sachant que vous l'avez vu, il y a un BCT qui a été évoqué mais qui sera vu dans un autre livre. Le BCT, on pourra reparler de son rôle mais qui n'existe pas en Polynésie mais qui pourrait faire son apparition en Polynésie et qui pourrait régler d'autres choses. Mais ce n'est pas dans ce livre-là. Alors, c'est compliqué de vous l'expliquer parce que tout est tranché. Nous, aujourd'hui, le texte, il est bien, il met de l'ordre sur les gens qui exercent la profession mais attention, il faut qu'on réponde aux utilisateurs finaux, c'est-à-dire ceux qui ne trouvent pas d'assurance alors qu'ils sont en règle, on leur dit non, vous n'avez pas d'assurance et ça, c'est inconcevable pour nous. Imaginez, par exemple, que demain, les assureurs disent on n'assure plus les clubs de plongée. Ils ont le droit de le faire. Eh bien, on ne fait plus de plongée en Polynésie française. Alors, quel impact ça a sur notre tourisme ? Posez-vous la question. Si jamais les assureurs disaient ben non, on ne le fait plus. On le fait partout dans le monde mais en Polynésie, on ne veut plus le faire. C'est ça que j'ai essayé de démontrer. Les excursions sur des motous ou des pique-niques, il n'y a pas qu'en Polynésie qu'on fait ça, on fait ça partout dans le monde. Eux sont assurés et nous, en Polynésie, on ne l'est pas. Nous, il y avait 13 discothèques à ne pas péter, il n'en reste plus que 3. Il y a des discothèques partout dans le monde, ils sont assurés mais nous, en Polynésie, on ne l'est pas. Donc, c'est à ces problématiques-là qu'il faut répondre, c'est à l'utilisateur final et ce qui n'est pas acceptable dans l'article que je vous ai cité en référence, c'est de dire si on ne vous fait pas, débrouillez-vous. On ne va pas dire ça à un petit gars qui fait des pique-niques à Bora Bora ou à Angueroa, le gars, il est tout seul, il faut qu'il se démerde à aller chercher une assurance au Luxembourg ou en Europe ou en Amérique du Sud, ce n'est pas une solution. Il faut que justement nos assureurs en Polynésie fassent preuve de compréhension et c'est pour ça que ce comité est créé pour pouvoir dire on se parle, on s'explique, on fait remonter aux succursales en disant il y a telle norme en Polynésie, il y a ça, il y a ça, il y a le guide, la gonnerre, il y a les diplômes qu'il faut pour assurer que c'est fait en pleine sécurité, il y a les discothèques qui sont aux normes, ce sont les mêmes normes qu'en métropole avec des établissements recevant des publics, des alarmes qui parlent toutes seules, etc. Ça peut-être qu'ils ne le savent pas en métropole mais il va falloir le mettre sur la table et dire ces gens-là, de par ces recommandations-là, on peut les assurer et c'est dans ce comité des assureurs qui devront trouver des solutions avec les professionnels et avec les associations de consommateurs. Voilà un petit peu comment ont été guidés ces débats, je voulais juste apporter ces précisions par rapport à mes collègues qui ne font pas partie de la commission. Je m'excuse, j'étais un peu long Madame la Présidente mais je pense que ça valait le coup d'expliquer ces faits-là à ceux qui n'ont pas participé au débat pour ce texte. Oui, pour finir sur ce qu'il y a dit Christophe, on voulait surtout qu'il y ait un interlocuteur unique à la fois pour le pays et pour les usagers. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a le COSODA mais il n'y a pas tout le monde. Voilà, c'est pour ça qu'on a demandé que la présence soit obligatoire au sein de ce comité qui est tous les assureurs, tous les courtiers et que le pays et les usagers, particuliers, entreprises et un interlocuteur en phase 2. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne trouve pas une assurance, une RC pro par exemple, puisse contacter en disant voilà, moi j'ai une activité, tel type d'activité et j'aimerais avoir un contrat à RC pro. Voilà. C'était surtout ça l'idée. Voilà. Dans les limites de ce qu'on peut imposer et de ce qu'on ne peut pas imposer. Voilà. Merci. D'autres propositions, d'autres avis ? Je précise aux invités qui ne peuvent pas avoir la parole. Merci. Oui. Teiki. Bonjour tout le monde. Monsieur le professeur, merci pour votre petite démonstration. Enfin, propos pédagogiques, c'est très éclairant. Ça permet de mieux comprendre effectivement cet environnement et comment la codification peut-être ne fait que démarrer. Vaste sujet que celui de l'assurance. Moi, j'avais relevé qu'on ne mentionne pas le mot domaine de la construction nulle part dans le texte. Ça me semble pourtant être un vecteur un peu important dans l'économie de la Polynésie française et également dans le volet social de la Polynésie française. Donc, j'espère qu'à un moment donné, vous avez pu quand même évoquer aussi le sujet de la construction. On parle bien des procédures de réponse aux appels d'offres. On parle bien des entreprises et je fais confiance à la Commission pour intégrer dans les prochains travaux ce domaine un peu particulier. Ça, c'était sur le domaine de la construction. Et sur le comité, Christophe, j'espère que nos interlocuteurs institutionnels vont vraiment appuyer sur ce rôle fondamental que va tenir le comité pour permettre de servir de courroie de transmission vers les sièges nationaux ou internationaux des représentants d'assurance locaux parce que chercher une assurance, c'est compliqué et quand on doit la chercher à l'étranger, c'est un vrai calvaire. Pourtant, on a des entreprises locales ou des associations locales qui ont fait cet exercice, qui ont été jusqu'à identifier ailleurs en Europe des entités d'assurance qui pouvaient les couvrir. Il a fallu beaucoup, beaucoup de perspicacité de leur part pour y arriver. J'ai une pensée particulière pour les forains quand je vous dis ça. Et Dieu sait que le Tirei, si ce n'est pas quelque chose d'historique dans notre pays et qui nécessite une offre en matière d'assurance localement, oui, bien sûr, la plongée, oui, bien sûr, tout le reste, mais si on reprend en plus de manière historique, incluant aussi des activités auxquelles on ne pense pas tous les jours parce qu'elles n'ont lieu qu'une fois par an. Voilà, donc deux sujets. Donc vraiment, mon propos, c'est de dire quid de la construction et surtout, soyez vigilants pour que cette existence d'un futur comité des assurances soit très largement communiquée pour que tout un chacun ait le réflexe. je n'ai pas eu d'offre auprès de mon assurance. Ah oui, c'est vrai, il y a le comité d'assureurs qui existe, donc je vais le voir. Oui, je donne merci bien la parole au rapporteur. Merci, madame la présidente. Merci pour ton intervention. Donc moi, je n'interviens pas en tant que rapporteur, mais je suis président de la commission et effectivement, lorsque l'idée du comité est apparue, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on réinvite les assureurs et la DGAE pour leur présenter cette idée de comité d'assureurs de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas avec un avis qui est rendu sans qu'on leur en ait parlé puisque effectivement, comme l'expliquait Christophe, c'est quelque chose qui est arrivé pendant la réflexion de la commission. On avait reçu la DGAE et les assureurs au début puisqu'ils sont rédacteurs du texte, donc on les a reçus au début et ensuite, cette idée est née et à la fin, quand on a eu cette idée, on leur a demandé et ils ont eu la gentillesse de se rendre disponible pour pouvoir assister à cette commission. D'ailleurs, je remercie Lucie de m'avoir relevé parce que j'étais obligé de la CPS et du coup, on a pu les recevoir et on a pu en parler et en fait, l'idée, elle a été entendue et acceptée. Donc, je pense que globalement, on peut dire qu'on a travaillé plutôt en bonne intelligence. On n'a pas juste fait le texte et on a dit voilà, c'est comme ça, maintenant, allez-y. Merci bien. D'autres avis, d'autres propositions, d'autres demandes ? Oui, me s'il te plaît. Il faut quand même aussi revenir sur ce qui est l'essence de l'agrément du Code des assurances, c'est essentiellement l'agrément et qu'est-ce qu'il faut pour pratiquer de l'assurance en Ponésie française. Et de ce point de vue-là, il y a un travail qui a été fait rédactionnel qui est important et qu'on salue d'ailleurs puisque ça nous a permis aussi de, je crois que ça a permis aux assureurs eux-mêmes de comprendre qu'ils n'étaient pas au courant de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on dit qu'il y a 110 entreprises qui exercent de l'assurance, chacun ne sait pas forcément ce que fait l'autre entre les courtiers, etc. Et donc, c'est vrai que l'agrément va faire un filtre qui va permettre de comprendre tout ce que font les assureurs et les assureurs eux-mêmes vont pouvoir dire ben voilà, on fait l'état des lieux de qui fait de l'assurance, comment, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, etc. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir refait revenir une deuxième fois, monsieur rapporteur, ça a permis aussi de comprendre de l'autre côté leur côté à eux. Et en fait, c'est mettre en adéquation leur problématique à eux parce qu'ils en ont, mais aussi, ce qui est plus important, c'est de mettre en problématique l'utilisateur final parce que faire un code des assurances polynésiennes, c'est bien pour améliorer l'utilisateur final par des agréments qui sont donnés, c'est-à-dire que le polynésien au bout qui veut s'assurer, il est en pleine confiance parce qu'il sait que la Direction générale des affaires économiques a fait un travail en amont d'agréments, de solvabilité de l'assureur pour couvrir ses risques. C'est ça qui est très important. Alors aujourd'hui, ils sont 110, mais peut-être demain, ils seront 70, 80, peu importe, mais en tout cas, ils auront répondu à des exigences de la DGAE qui sont importantes et qui vont rassurer l'utilisateur, je pense, aussi bien pour les courtiers que pour les apporteurs d'affaires, pour les assureurs, les succursales en Polynésie française. Voilà aussi, il y a quand même un bienfait à ce texte. Maintenant, ce qui a fait ressortir la commission, c'est qu'on ne se parle pas assez. Et donc, cette proposition, elle est faite pour que les professionnels, les usagers puissent se parler avec les assureurs une fois, deux fois par an. Il ne s'agit pas de monter une usine à gaz, mais de monter quelque chose qui soit sous la direction de la DGAE et qui puisse nous rassembler et se dire ce qu'on a à se dire sur les problématiques d'assurance. Merci bien. À présent, je vous propose de passer à l'adoption du projet d'avis. D'accord. Je demande au vice-président de procéder au décompte des voix par appel nominatif, nominal, pardon. Ceux qui sont pour, alors, ceux qui sont pour, alors, levez vos doigts, levez bien vos mains, donc, j'ai commencé par ici. Donc, Jean-Michel Ancin, Madame Diana Yanko, Théatoua Edgar, Martine Neza, Andrea Royan, Isabelle Trébeug, Christophe Ple, Léna Normand, Tahia Chanktien, Tékinoui Porlier, Cario Joël, Vitrak Marotea, Ina Utia, Témaury Ivette, Patrick Gallenand, Félix Fong, Hawaïki Téouyaou, Atonia Terinhorin, Gisèle Teoura, Marguerite Lai, Mayanna Bambridge, Karel Luciani, Kamia Henriette, Florence Drolet, Thierry Mausser, Manate Vaibich, Jean-François Benhamza, Christophe Montfort, Hawaïta Maximilien, Patrizia Teri, Lucie Tifna, et présidente, madame Boltina Romatarou. Qui sont contre ? Abstention. Merci beaucoup. Les procurations maintenant. Donc voilà, les procurations. Maïva Van a donné procuration à madame Martine Neza. Madame Raymond Draoul a donné procuration à madame Mayanna Bambridge, pour M. Eugène Sommers a donné procuration à madame Gisèle Teoura, pour Louis Provost a donné procuration à madame Henriette Kamia, pour M. Herangui Nouveau a donné procuration à monsieur Jean-François Benhamza, pour M. Makalio Folitou a donné procuration à madame Patricia Teri-Terra-Hamia, pour Mme Moyen-Pereur a donné procuration à madame Ina Outhia, pour Mme Mere Trouye, a donné procuration à madame Florence Drolet, pour Mme Vairia Tehei, a donné procuration à monsieur Patrick Gallenand, pour. Voilà pour les procurations, madame la présidente. Merci bien. Donc nous avons 41 pour, 0 abstention. Je vous remercie pour votre vote, et je donne la parole au rapporteur. Alors, personnellement, en tant que président de commission, je voulais vraiment remercier tous les membres de la commission, qui se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup investis, et aussi remercier nos invités, qui ont été présents, même quand on leur demandait de revenir, ils ont, malgré leur emploi du temps chargé, ils ont trouvé un créneau pour pouvoir venir, et ça nous a permis vraiment de travailler en collaboration, et donc je vous remercie beaucoup. Et je donne la parole à notre rapporteur. Oui, merci. Je rejoins ce qu'a dit Jean-François. Merci à tous ceux qui ont participé à l'ensemble de ces travaux. On sera très attentifs sur la suite donnée à notre avis, et sur les autres livres, qui, j'espère, nous arriverons assez vite. Je sais que c'est un énorme travail. Voilà, que tout le monde a extrêmement travaillé sur ce projet de loi. Mais voilà, on sera très attentifs à la suite qui sera donnée à notre demande. Et bien évidemment, on remercie Davy, qui nous a aidé à rédiger cet avis, qui, comme vous avez pu le remarquer, était relativement dense. Merci à lui. Merci beaucoup. Je remercie également les invités pour leur contribution. Vraiment, merci beaucoup. Contribution à cette étude, les rapporteurs, le président et la commission, les membres de la cellule technique pour le travail mené. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ils ont été très bons. Nous rapporteurs. Nous passons sans plus tarder à notre troisième point, inscrit à l'ordre du jour. C'est donc l'étude avant adoption du projet d'avis sur le projet de loi du pays relative à la modification de la loi du pays numéro 23.2 du 14 janvier 2013 modifié, portant disposition diverse à prix câble aux marins pêcheurs. Et pour ce, j'invite les rapporteurs, madame Yvette Temauri et monsieur Joël Cariot à nous rejoindre en tribune pour procéder à la lecture du projet d'avis. Merci, messieurs, dames. Merci, messieurs, dames. Je donne la parole au rapporteur. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. Objet de la saisine. Le président de la Polynésie française soumet à l'avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, CESEC, selon la procédure d'urgence, un projet de loi du pays relative à la modification de la loi du pays numéro 2013-2 du 14 janvier 2013, portant disposition diverse applicable aux marins pêcheurs. Le grand 2, contexte et objectif. Au terme de l'exposé des motifs, le statut du marin pêcheur est un régime dérogatoire au droit commun du droit du travail et en matière de protection sociale. Adopté par la loi du pays numéro 2013-02 du 14 janvier 2013, ce statut permet aux pêcheurs auturiers et côtiers d'accéder, malgré les spécificités de leur milieu professionnel et des conditions de travail inhérentes au statut de salarié, bénéficiant d'un contrat de travail, d'une couverture sociale et d'un régime de retraite. L'adoption de ce statut s'est accompagnée de dispositions transitoires sur 10 ans concernant les cotisations sociales à la Caisse de prévoyance sociale CPS, notamment. Premier tiré, des assiettes de cotisation dérogatoire assis sur le salaire plancher pêche SPP fixé à 95 000 francs pour les cotisations à l'assurance maladie et sur le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG pour les cotisations à la retraite, articles LP 16 et 17 de la loi du pays du 14 janvier 2013, précité. Deuxième tiré, la prise en charge dégressive des cotisations sociales par le pays, ancien article LP 18, abrogé. Arrivé à échéance à la fin 2022, les dispositions dérogatoires relatives aux assiettes de cotisation ont été prologées d'une année par loi du pays numéro 2023-09 du 23 janvier 2023. Le temps de faire aboutir la révision du statut tel que prévu par la politique sectorielle de la pêche auturière. Il est à relever que la prise en charge dégressive des cotisations sociales par le pays est, quant à elle, caduque depuis fin 2022. Ces dispositions n'étant plus applicables à compter du 1er janvier 2023, elles ont fait l'objet d'une abrogation par la loi du pays du 23 janvier 2023, précité. L'exposé des motifs rappelle dans ce cadre que la politique sectorielle prévoit de consolider le statut selon les besoins et la réalité du métier, grâce au retour d'expérience des premières années de mise en œuvre. Cette réforme vise à renforcer la sécurité des équipages, la transparence des règles de contractualisation, à clarifier les procédures et à optimiser le soutien du pays au dispositif. Il est précisé que cette réforme a bien été menée avec une attention particulière accordée à la concertation avec les parties prenantes. À l'issue de plus d'une vingtaine d'années, le travail de fonds... A l'issue de plus d'une vingtaine de réunions, le travail de fonds, celui d'avoir une proposition consensuelle émergeant de la profession auturière, employés et employeurs, est sur le point d'être achevé. Des améliorations ont été apportées tant sur le plan social en faveur des marins que sur le plan de l'application pratique au profit des employeurs. Toutefois, sur la forme, plusieurs consultations officielles doivent encore être effectuées. Sur les projets finaux de texte, notamment auprès de la CPS, la Direction polynésienne des affaires maritimes des PAM, la Direction du travail et le secrétariat général du gouvernement SGG, entité associée au processus de réforme. S'agissant de la protection sociale, le pays précise que le portage des textes est en cours d'articulation entre le ministère en charge des Finances MEF et le ministère en charge du secteur primaire MPR. À l'issue de ces travaux préparatoires, le pays consultera le CESEC et l'autorité polynésienne de la concurrence APC pour avis sur le projet de réforme de ce statut de marin-pêcheur. En conséquence, pour des raisons de formalité administrative restant encore à achever, il est proposé de prologer le disposition actuel dérogatoire d'encore six mois, soit jusqu'au 30 juin 2024, afin de mener sereinement ces dernières formalités. Aussi, le présent projet de loi du pays vise à modifier les dispositions dérogatoires des articles LP16 et LP17 relatives aux assiettes de cotisation sociale en vue de les prologer jusqu'au 30 juin 2024. Trois, observations et recommandations. Le présent projet de loi du pays soumis à l'examen du CESEC appelle les observations et recommandations suivantes. 1. Sur le principe de prologation de six mois pour la finalisation du projet de réforme du statut de marin-pêcheur. 1.1 De la mise en place du statut dérogatoire de marin-pêcheur. Comme indiqué précédemment, le statut de marin-pêcheur est un régime dérogatoire du droit commun du droit du travail. En effet, le juge civil a reconnu en 1999 que les personnes travaillant sur un bateau de pêche rémunérées à la part étaient des salariés et qu'à défaut d'un statut propre à la profession de marin-pêcheur, le régime commun du droit du travail leur était applicable. Ce régime commun du droit du travail n'étant pas adapté aux spécificités de la pêche car initialement créé pour les employés terrestres, un régime spécifique correspondant aux conditions d'emploi des marins-pêcheurs et adapté à leurs conditions de travail a donc été adopté par la loi du pays numéro 2013-2 du 14 janvier 2013, précité afin que ces derniers bénéficient d'un contrat de travail, de congés payés, d'une retraite et d'un salaire garanti chaque mois et ce, quels que soient les résultats de la pêche. Par ailleurs, sur le plan de la protection sociale, il convient de rappeler que la plupart des marins-pêcheurs émergeaient auparavant au régime de solidarité SRSPF, les privant de droits à la retraite et des prestations en cas d'accident du travail. Aussi, outre le fait d'officialiser définitivement leur qualité de salarié, le statut créé en 2013 a également permis d'assurer une couverture sociale professionnelle complète aux marins-pêcheurs en les intégrant dans le régime des salariés RGS. Lors de la mise en place de ce statut, le CESEC a considéré que la création d'un statut et l'intégration des marins-pêcheurs au régime général des salariés RGS constituaient une mise en ordre des choses, le secteur de la pêche étant un secteur clé pour l'économie polynésienne. Aujourd'hui, et au regard des éléments qui précèdent, l'institution ne peut que constater que ce statut demeure nécessaire tant pour reconnaître le caractère spécifique de ce métier de la mer que pour permettre aux marins-pêcheurs d'avoir une protection sociale complète. Par ailleurs, il est observé que l'un des aspects positifs de ce statut est qu'il a permis de professionnaliser la filière. de la nécessité de réviser ce statut. L'institution retient que la révision du statut de marins-pêcheurs relativement récent et novateur s'est présentée comme étant indispensable au développement de la flottille de pêche auturière en s'inscrivant dans la politique sectorielle de la pêche auturière de la Polynésie française 2018-2022. En effet, les retours d'expérience ont permis l'identification d'un besoin de procéder à des ajustements pour tenir compte d'enjeux sociaux, économiques et financiers pour l'ensemble des parties concernées armateurs, capitaines et marins-pêcheurs. L'institution retient tant des auteurs du projet de test que des professionnels du secteur que les discussions ont notamment porté sur les assiettes de cotisations au régime de protection sociale pour le volet économique, le SPP étant remplacé par le SMIC en ce qui concerne les cotisations à l'assurance maladie. Deuxième tiré, la prise en charge de la formation des marins avec l'accès au fonds paritaire de gestion des formations. Troisième tiré, les congés et les accidents du travail. Le CESEC relève à cet effet que le principe de la rémunération à la part du marin-pêcheur propre à ce secteur est conservé. En effet, le marin reste payé selon le résultat de la pêche et ne doit pas, en principe, avoir un salaire fixe tous les mois. Le CESEC note que le salaire moyen d'un marin-pêcheur est de 288 000 francs par mois et que celui du capitaine est de 560 000 francs par mois. Aussi, compte tenu des avancées effectuées de manière consensuelle sur le projet de réforme du statut de marin-pêcheur, le CESEC est favorable au maintien pour une durée supplémentaire du caractère dérogatoire à des assiettes de cotisation. Cette mesure permet en outre aux marins-pêcheurs de continuer de bénéficier d'une couverture sociale le temps de la finalisation de la réforme du statut. L'institution espère toutefois que le délai de 6 mois sera suffisant, ces dispositions ayant déjà fait l'objet d'une première prolongation d'une année. sur la politique sectorielle de la pêche. Tel que présenté, le projet de loi du pays soumis pour avis à l'institution propose de proroger les dispositions dites transitoires du statut de marin-pêcheur de 2013 pour une durée de 6 mois dans l'attente de l'aboutissement de la réforme de ce statut tel que prévu par la politique sectorielle de la pêche hauturière du pays. Aussi, le CESEC souhaite attirer l'attention du pays sur certains points de la politique sectorielle, notamment en matière de formation. En effet, l'institution note que cette politique sectorielle, adoptée par délibération numéro 2018-6 du 13 mars 2018, doit également faire l'objet d'une révision et ce, après une démarche d'évaluation et de concertation. Pour l'heure, l'objectif principal de cette politique sectorielle est d'augmenter de manière durable la contribution de la filière à l'économie du pays. Il s'agit de permettre l'extension de la flotte pour un doublement de la production à terme et d'optimiser la chaîne de valeur dans le respect des conditions de durabilité avec trois piliers environnement, stock de la ressource halieutique, économique et social. Le CESEC relève quatre objectifs spécifiques identifiés pour atteindre cet objectif principal. Pour la gestion de la flotte, assurer l'accroissement progressif de la flotte basé sur une exploitation durable des ressources. Concernant les leviers économiques, densifier la chaîne de valeur au profit du pays. En matière de ressources humaines, promouvoir les compétences nécessaires au développement de la filière. Et s'agissant du pilotage public, optimiser le soutien à la filière. En 2018, la production de la pêche polynésienne était de 8703 tonnes avec 6342 tonnes pour la pêche hauturière et 2361 tonnes pour la pêche côtière. Et ce, pour un nombre d'unités de pêche de 66 navires pour la pêche hauturière, tonnier et palangrier, et de 382 navires pour la pêche côtière, Potimarara et Bonitier. En 2022, cette production est de 9828 tonnes, soit 7528 tonnes pour la pêche hauturière et 2300 tonnes pour la pêche côtière avec un nombre de tonniers, avec un nombre de 80 tonniers pour la pêche hauturière et de 357 navires pour la pêche côtière. Il est à noter que la pêche polynésienne bénéficie de la certification MSC, pêche durable pour le temps depuis 2018, pour une durée de 5 ans et pour l'Espadon depuis fin 2021. Enfin, en l'état de l'actualité avec la récente visite du secrétaire d'État chargé de la mer, il s'agirait pour le pays de tripler les capacités de pêche et de former plus de 1000 marins sur 10 ans. Le CESEC relève à cet effet que la formation constitue une priorité et qu'il est question pour le pays de mettre en place un campus des métiers de la mer. De 1, s'agissant des ressources humaines et de la formation, selon les professionnels du secteur auditionné, la filière rencontre encore des difficultés à recruter malgré les améliorations effectuées dans le cadre de la politique sectorielle et du statut de marins-pêcheurs pour rendre ce secteur plus attractif. Ce métier étant exigeant, avec des contraintes d'éloignement de la famille, de vie en mer, etc., le pays est en déficit de marins et notamment de capitaines, population réputée vieillissante du secteur. Aussi, pour le CESEC, la Polynésie ayant une surface maritime de 5,5 millions de kilomètres carrés, la formation des jeunes Polynésiens vers les métiers de la mer est primordiale et nécessite d'être adaptée à la Polynésie française pour susciter des vocations. D'importantes campagnes de communication doivent être menées et les métiers de la mer valorisés, comme les métiers de la marine ou de l'armée. A l'instar des lycées professionnels agricoles, la création d'un lycée de la mer est vivement encouragée et doit se concrétiser pour compléter le statut de formation continue dispensé par le Centre des métiers de la mer de Polynésie française, c'est MMPF. Il s'agit en effet de passionner les jeunes dès la sortie du collège dans le cadre d'une formation initiale et d'un parcours spécifique et banalisé. Le partenariat existant entre le CMMPF et le RSMA doit être consolidé afin de mieux répondre aux besoins de la Polynésie en matière de formation au métier de la mer en faveur de la jeunesse en difficulté de 18 à 25 ans. L'offre de formation et un système de validation des acquis de l'expérience doivent être en adéquation avec les besoins des professionnels. En termes notamment de programmation et de contenu pour les formations et un système de repêchage doit être envisagé au plus tard un mois après l'examen pour éviter la perte d'activité et permettre aux marins et aux capitaines de continuer leur métier. L'expérience des professionnels notamment des capitaines doit être mise à profit et valorisé pour former les jeunes et ainsi pallier au manque d'enseignants spécialisés locaux. Les problématiques liées à la formation métier de la mer et les objectifs en la matière doivent rapidement s'inscrire dans une véritable stratégie globale transversale et concertée. 2.2 S'agissant du soutien et de l'accompagnement du secteur dans le secteur dans le cadre des objectifs affichés récemment en matière de politique sectorielle le CESEC recommande que le volet environnemental et la bonne gestion des ressources demeurent une priorité dans le cadre de la pêche à la palangre et que la pêche industrielle à la Seine reste fermement prohibée. Que le système du label MSC pêche durable soit renouvelé, que le pays privilégie et s'appuie sur les compétences locales pour la production de navires de pêche et ne reproduisent pas les erreurs du passé navires chinois. Que le port de pêche de Papété relevant actuellement de la gestion du port autonome soit administré par une entité spécifique au secteur et s'inscrive dans le cadre d'un programme d'extension en récupérant les surfaces et infrastructures non-maritimes jouxtant le port de la pêche. Qu'en matière de transbordement par les bateaux étrangers, un contrôle systématique soit mis en place pour permettre d'avoir une meilleure connaissance des stocks par espèce hors ZEE. Que l'ensemble des actions menées ait un réel impact sur le prix du poisson encore trop élevé pour les consommateurs polynésiens. Quatrièmement, conclusion, le présent projet de loi du pays propose de proroger les dispositifs dites les dispositions dites transitoires du statut de marin-pêcheur de 2013 pour une durée de six mois dans l'attente de l'aboutissement de la réforme de ce statut tel que prévu par la politique sectorielle de la pêche auturière du pays. L'institution constate que ce statut demeure nécessaire pour reconnaître le caractère spécifique de ce métier de la mer, permettre aux marins-pêcheurs d'avoir une protection sociale complète et professionnaliser la filière. Compte tenu des avancées effectuées de manière consensuelle sur le projet de réforme du statut de marin-pêcheur, le Cézac est favorable au maintien pour une durée supplémentaire du caractère dérogatoire des assiettes de cotisation afin que le marin-pêcheur continue de bénéficier d'une couverture sociale le temps de la finalisation de la réforme du statut. Il espère toutefois que le délai de six mois sera suffisant pour mener à bien la réforme du statut. En outre, la Polynésie française, considérée comme un continent maritime Moana Nui à Iva, le Cézac recommande que la formation des jeunes Polynésiens vers les métiers de la mer soit primordiale et adaptée à la Polynésie française pour susciter des vocations, que d'importantes campagnes de communication soient menées et les métiers de la mer valorisés, que la création d'un lycée de la mer soit concrétisée, que le partenariat existant entre le CMM-PF et le RSMA soit consolidé en faveur de la jeunesse en difficulté, que l'offre de formation et le système de validation des acquis de l'expérience soit en adéquation avec les besoins des professionnels et un système de repessage soit prévu au plus tard un mois après l'examen. L'expérience des professionnels du secteur soit mise à profit et valorisée pour la formation, qu'une stratégie globale de formation au métier de la mer soit élaborée, que le volet environnemental et la bonne gestion des ressources demeurent une priorité dans le cadre de la pêche à la palangre et que la pêche industrielle à la Seine reste fermement prohibée, que le système du label MSC pêche durable soit renouvelé, que le pays privilégie et s'appuie sur les compétences locales pour atteindre les objectifs de la politique sectorielle, que la gestion du port de pêche de papeter relève d'une entité spécifique et s'inscrive dans le cadre d'un programme d'extension sur place. En matière de transbordement par les bateaux étrangers, un contrôle systématique soit mis en place pour avoir une meilleure connaissance des stocks par espèce hors ZE. Enfin, l'ensemble des actions menées au sein de la filière doit avoir un réel impact sur les prix du poisson encore trop élevé pour les consommateurs polynésiens. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Conseil économique, social, environnemental et culturel émet un avis favorable au projet de loi du pays relative à la modification de la loi du pays numéro 2013-2 du 14 janvier 2013 portant dispositions diverses applicables aux marins pêcheurs. Je remercie nos rapporteurs pour la lecture du projet d'avis et j'informe les membres qu'aucune proposition d'amendement a été déposée et donc j'ouvre la discussion générale. Cet avis oui monsieur Teiki oui madame la présidente c'est un sujet assez simple finalement c'est une prorogation de délais pour permettre aux marins pêcheurs de rester couverts et de pouvoir profiter des avantages des besoins nécessaires fondamentaux de couverture sociale et puis je pense que l'avis est très complet sur un peu les alentours qui ont été explorés en commission notamment en termes de politique sectorielle et puis de formation de la jeunesse que dire de plus peut-être c'est pour ça aussi que moi je ne veux pas de questions particulières sur le sujet on aura certainement la liberté de défendre davantage des opinions ou des idées dans un débat sur le fameux statut et vraiment aborder des problématiques telles que notamment la formation et la carte de formation puisque on a en mémoire quand même qu'il y a eu quelques ouvertures de création de formation dans les îles par les enseignements privées sous contrat et qui de leur petite main n'ont pas forcément été en capacité de résister à la récupération par le pays et par notamment la DG2E et l'entité de l'éducation nationale de formation similaire sur treaty alors ce sont des vrais sujets on parle de la pêche on parle d'un public qui a peut-être grandi dans l'univers de la pêche parle-t-on forcément à ce moment-là d'une formation sur treaty ou peut-être d'une formation dans un environnement je dirais mieux maritime mieux pêcheur puisque les enfants qui viennent des îles et qui font une formation sur treaty ils voient d'abord la lumière des boîtes de nuit avant de se réveiller le matin pour aller à l'école donc ça sera de vrais sujets je pense très intéressants à aborder comment rendre le métier attractif mais comment aussi ne pas mettre la formation à ce métier en concurrence avec d'autres enjeux plus sociétaux comme notamment cette attractivité de la lumière de la ville donc localiser carte de formation mon sujet c'est vraiment de dire attendons peut-être le statut pour pouvoir discuter vraiment carte de formation et localisation des formations pour améliorer le développement de notre filière pêche merci monsieur Teiki une autre proposition monsieur Gallenand merci madame la présidente chère collègue bonjour l'Ophea oui je pense que monsieur Porlier a évoqué le système de formation effectivement la formation aujourd'hui sur ce domaine de la pêche et tout ce qui est du domaine marin la formation me semble un peu faible on va dire ça comme ça il est proposé dans notre rapport qu'il y ait un collège ou un système de formation un collège qui puisse permettre comme par exemple à Aubounan de faire en sorte que agriculteurs et pêcheurs puissent avoir une formation beaucoup plus plus j'allais dire terre à terre mais là c'est mer à main et la formation actuellement subit malheureusement des contraintes qui empêchent les professionnels de faire en sorte qu'ils puissent bien faire naviguer leur navire alors au delà de la formation effectivement il est question de la part du pays de tripler la flotte ou de tripler la production ce qui nous paraît un petit peu ambitieux mais l'ambition c'est toujours ce qu'il faut de tripler sur 10 ans comme je le dis ça nous paraît ambitieux mais pourquoi pas si le pays et puis les professionnels y mettent les moyens en tous les cas je félicite les rapporteurs pour avoir bien cerné le problème merci madame la présidente oui madame Nessa merci madame la présidente alors moi je voudrais mettre l'accent sur la proposition d'inviter indépendamment du secteur de la pêche mais lié à la pêche inviter un jeune homme qui qui reproduit en fait des bénitiers sur une plus grande quantité et donc pouvoir l'inviter et venir nous expliquer en fait tout un secteur qui est non négligeable à l'avenir et qui pourrait intéresser notre jeunesse justement à travers des formations et nous apporter en fait sa connaissance dans ces secteurs là au niveau des des petits poissons liés à la aux aquariens à l'international qui ne sont pas des poissons qui sont consommés donc qui n'affectent pas le garde-manger proprement dit mais plutôt le côté décoratif on va dire et insister particulièrement sur le côté du bénitier et de tout de tout ce qu'on peut tirer du bénitier indépendamment de sa chère bien entendu voilà merci madame la présidente merci bien de cette proposition on prendra note monsieur mon fort pardon Thierry d'abord bonjour à tous je rappelle que ce statut du marin pêcheur il a deux volets il a un volet qui concerne le plan de code du travail et là il est bien évident et quand tu as lu ton micro ça allume le micro de l'ino ah oui ça je me disais que j'avais il est important t'as bien vu voilà casser voilà je disais que dans le cadre de ce statut il y avait pour moi deux aspects il y a l'aspect de réglementation du travail avec effectivement des conditions d'activité particulière qui nécessitent un statut particulier et il y avait l'accès à la protection sociale et j'ai tout à fait soutenu dès le départ qu'ils aient un statut particulier pour pouvoir avoir accès à la protection sociale après dans la révision de ce statut je voulais quand même alerter sur le fait que ça a une certaine limite en termes d'équité et que le fait de cotiser sur une base qui est largement inférieure à leur revenu peut poser un problème à terme surtout si on multiplie par 3 ou 4 le nombre de pêcheurs à terme il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les comptes de la CPS il y a aussi une équité par rapport aux autres salariés et que donc il faut quand même avoir un débat sur savoir quelle est la juste base finalement de cotisation qu'ils doivent avoir c'est pas une réponse pour aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas de soucis mais dans la révision du statut là on parle de passer déjà de 90 000 au SMIG mais c'est un vrai débat sur l'évolution de ce statut qu'il faut avoir sur cette base pour arriver peut-être à terme à ce qu'ils cotisent réellement sur leurs revenus monsieur Montfort oui merci madame la présidente non si je reviens c'était exactement le même propos à peu près voilà de bien penser à l'équilibre des comptes de la CPS parce qu'à première vue fin 2024 on risque d'avoir quelques difficultés donc je n'aimerais pas qu'on rajoute de la difficulté à la difficulté merci bien Lucie merci madame la présidente bonjour chers collègues donc je voudrais saluer effectivement les rapporteurs et tous les membres de la commission qui ont permis effectivement la rédaction de ce projet d'avis je pense qu'il est complet effectivement pour avoir participé aux discussions sur les 20 réunions dont il s'agit dans notre rapport effectivement il faut saluer le fait que les armateurs aujourd'hui les propriétaires de bateaux de pêche aujourd'hui acceptent d'adhérer aux fonds paritaires de gestion et de effectivement de faire en sorte que les salariés relevant de leur bateau puissent être formés parce qu'il faut savoir que le statut actuellement actuel il est dérogatoire puisque la cotisation pour la formation professionnelle n'est pas obligatoire donc ces armateurs ne payent pas aujourd'hui dans le prochain statut donc ils acceptent effectivement le fait de pouvoir cotiser aux fonds paritaires de gestion et permettre effectivement aux marins de pouvoir accéder à de la formation effectivement on a un volet assez important dans notre avis sur la formation qui est primordial effectivement pour ce secteur d'activité et les formations sont assez onéreuses donc c'est pas facile effectivement pour les armateurs de prendre seul à leur charge effectivement les formations des marins donc il y a des entités qui existent mais je sais pas si ils peuvent assurer la formation de tout ce personnel les capitaines d'ailleurs on l'a vu dans notre rapport effectivement les capitaines c'est une population qui est vieillissante donc il faut renouveler et puis les marins polynésiens ne sont pas forcément attirés par ce secteur effectivement quand il faut quitter sa famille pour 15 jours voire un mois de pêche donc forcément c'est pas facile donc il faut trouver les moyens d'attirer les jeunes vers ce secteur d'activité effectivement donc en ce qui concerne le projet de loi du pays sur la protection sociale effectivement il y a eu des discussions nous sommes pas encore tombés tout à fait d'accord il reste il faudrait que le gouvernement le conseil le ministre le ministère fasse je vais dire un arbitrage et c'est peut-être pour cette raison qu'il nous a demandé aujourd'hui de pouvoir encore proroger puisqu'il n'y a pas encore à mon sens d'accord sur les plafonds dédiés à savoir sur l'accident du travail sur la maladie sur les retraites donc il y a eu des discussions mais à l'heure actuelle à mon niveau je ne sais pas encore quel est l'arbitrage qui est donné par le ministère sur les discussions que nous avons eues à ce sujet donc forcément c'est peut-être pour cette raison ils ont préféré proroger les dispositions qui sont applicables à l'heure actuelle pour encore 6 mois donc voilà voilà ce que je voulais dire pour éclairer un peu les discussions mais je voterai favorablement bien évidemment voilà merci madame la présidente merci bien monsieur Plé merci madame la présidente je voudrais aller dans le sens de Lucie effectivement et sous le contrôle du capitaine Galnon pour parler de la formation effectivement qui est un volet très très important on sait qu'il faut une volonté politique forte pour développer ce secteur parce que le secteur de la pêche et du marin pêcheur comme dans tous les pays c'est un statut particulier c'est on s'absente on part pour une campagne de pêche on revient ce n'est pas un travail classique on va dire ça comme ça mais surtout effectivement leur problématique avec ce statut c'est qu'il ne cotisait pas au fonds paritaire de gestion et donc d'une part Lucie l'a dit les formations sont très chères ce n'est pas des petites formations de 2-3 jours c'est des formations vraiment des fois sur le long terme pour être capitaine d'un bateau il faut des permis ça coûte excessivement cher et il faut le dire clairement il n'y a pas eu la volonté politique pendant un certain nombre d'années d'aller aider ce secteur alors même que nous sommes un pays entouré d'eau et que nos réserves de poissons sont là pour être exploités et nourrir la population polynésienne aujourd'hui on a abordé le sujet au fonds paritaire de gestion on est très content que les marins pêcheurs veuillent rentrer au fonds paritaire de gestion il faut dire que c'est leur volonté on n'a pas été les chercher parce que chez nous au fonds paritaire de gestion donc je fais partie si vous ne payez pas vos cotisations vous ne faites pas partie de l'équipe aujourd'hui on est très content que les marins pêcheurs aient envie de faire partie de l'équipe mais en même temps ce n'est pas non plus la totalité des autres professions qui vont payer les formations des marins pêcheurs il faudra aussi que la politique du gouvernement se dise il y a un moment donné il faut aider dans l'effort de formation pour les jeunes qui veulent se lancer dans le métier il faut que vraiment ça soit entendu par le politique et qu'il y ait des budgets qui soient mis sur cette profession parce qu'elle est particulière tout simplement donc voilà ce que je voulais rajouter en complément de ce que venait s'il n'y a pas je propose à l'assemblée de passer à l'adoption du projet d'avis et on procédera au décompte des voix par appel nominal Lucie nous le fera merci madame la présidente alors on va passer au vote donc qui est pour le projet d'avis Jean-Michel c'est le projet d'avis qui est le projet d'avis Patricia Teriter Ahoumia Lucie Tifena et Waltina Romantaroa Dauphin Qui est contre ? Qui s'abstient ? On passe aux procurations Oui Madame la Présidente Madame Maëva Vanna a donné procuration à Martineza pour Raymond Draoul à Madame Ayana Bambridge pour Eugène Somers à Madame Giselle Théoura pour Louis Provo à Madame Henriette Kamiya pour Heragi Nouveau à Monsieur Jean-François Benamza pour Makalio Folitou à Madame Patricia Teriter Ahoumia pour Madame Moya Perer à Madame Ina Outia pour Madame Mere Trouye à Madame Florence Drolet pour Madame Bairia Théé à Monsieur Patrick Gallenand pour Merci beaucoup On attend le décompte La vie donc est adoptée par 40 voix pour Aucune voix contre et aucune abstention Félicitations Voilà On est les rapporteurs Super Voilà Parole Je donne la parole au rapporteur Nous tenions à à remercier nos invités notamment Madame Marie Cholen de la DRM Monsieur Yann Ching Monsieur Raoufea Ainsi que les membres de la commission et enfin la conseillère technique Madame Tekoura Lauridou Et nous serons très attentifs au projet de statut qui nous sera communiqué prochainement normalement au premier semestre 2024 Merci Nous aimerions aussi remercier spécialement les secrétaires du Cézac Sans eux ce rapport ne serait pas aussi joli qu'on a aujourd'hui Merci beaucoup Merci bien Merci bien Au rapporteur Est-ce que vous avez des questions diverses ? Non, on n'a pas Pas de questions ? Mais avant de clore la séance c'est un rappel du secrétariat si vous pouvez laisser les dossiers sur vos bureaux pour que si vous n'en voulez pas laissez-la le secrétariat viendra récupérer les saisines Vous en avez un beau paquet Je rappelle également aux membres de la commission économie qu'une séance aura lieu cet après-midi à 13h30 N'oubliez pas Et je rappelle à l'ensemble de l'Assemblée que nous avons un rendez-vous vendredi à 8h Merci bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada